Bonjour à tous, bienvenue sur La Marque aux Immobiliers, la chaîne YouTube dédiée à la connaissance de l'immobilier. Aujourd'hui, je vais vous parler des investissements locatifs en EHPAD. L'acronyme EHPAD décrit les établissements d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes. Ce type d'investissement est régulièrement conseillé par les CGP, les conseillers en gestion de patrimoine, qui reçoivent par ailleurs une commission si la vente se fait. Et c'est exactement ce qui est arrivé à un investisseur qui m'a récemment contacté. Cet investisseur était chef d'entreprise, il a aujourd'hui 60 ans, il l'a vendu il y a peu de temps son business. Et il y a à peu près 12 ans, suivant les conseils d'un CGP, il a investi dans 3 chambres en EHPAD. Ça lui a coûté à peu près 500 000 euros. Aujourd'hui, cet investisseur a tout perdu. Lui, comme les autres investisseurs dans cet EHPAD, sont en procès contre l'exploitant qui a décidé de quitter l'immeuble qui hébergait les chambres pour un immeuble plus neuf, plus moderne. L'exploitant a donc abandonné les petits investisseurs qui, pour la plupart, ont contracté des prêts pour acheter ses chambres. Aujourd'hui, ces investisseurs n'ont plus de loyer. Sachez que j'ai eu beaucoup de mal à trouver des informations sur le sujet. Aucun investisseur que j'ai contacté n'a voulu s'exprimer devant la caméra, je ne pourrais donc pas faire d'interview. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une omerta. Alors, cette vidéo n'a pas vocation à être conflictuelle, à dénigrer un tel ou une telle. Ce n'est pas ma manière de faire et ça ne le sera jamais. Je vais tout simplement vous expliquer de manière factuelle comment investir dans les EHPAD si vous souhaitez investir dans les EHPAD. Sachez qu'en général, la rentabilité tourne autour de 5% quand ça se passe bien. Mais elle a vocation à vous alerter sur les dangers que comporte le type d'investissement. Les EHPAD sont des lieux où sont accueillies des personnes âgées plus ou moins dépendantes. Elles sont très majoritairement atteintes de maladies dégénératives qui nécessitent un lourd équipement médical ainsi qu'une assistance quotidienne. Acheter une chambre en EHPAD relève de l'immobilier géré. Il s'agit d'un investissement locatif dont la gestion est obligatoirement confiée à un exploitant professionnel. En tant qu'investisseur, vous pouvez acquérir une ou plusieurs chambres en EHPAD et ensuite signer un bail commercial avec l'exploitant. Ce dernier doit justifier avoir reçu une autorisation administrative donnée par l'Agence régionale de santé, l'ARS, et le département. Cette autorisation administrative a une durée de 15 ans. Le bail commercial va définir les relations entre le bailleur, c'est-à-dire le propriétaire de la chambre, et le preneur, c'est-à-dire l'exploitant. Le bail commercial a intérêt à être le plus détaillé possible. Il va de toute façon définir le montant du loyer que l'investisseur va percevoir, la prise en charge par l'exploitant, ou pas, des travaux d'entretien, des gros travaux, ou des travaux de remise en conformité. L'exploitant doit aussi prendre en charge l'entretien d'immobilier, des éléments d'équipement, ainsi que les petits travaux d'embellissement. L'usage veut que ce soit l'exploitant qui prenne en charge toutes ses dépenses, qui peuvent être très coûteux, parce que je vous rappelle qu'on a affaire ici à des équipements médicaux. Mais si c'est le cas, s'il le prend en charge, il faut absolument que ce soit écrit dans le bail commercial. Ce bail décrit aussi la durée d'engagement d'exploitant. Je vous invite aussi, avant de signer quoi que ce soit, à vérifier le bilan d'exploitation pour voir si l'EHPAD gagne de l'argent ou pas. Donc si vous achetez une chambre d'un EHPAD qui est en déficit, déjà, dès le départ, vous allez avoir du mal à percevoir vos loyers. Alors je vais vous citer les principaux exploitants en France, les exploitants d'EHPAD, donc. Donc vous avez Corian, Orpea, Domus Vie, Maison de Famille et Colisée. La fiscalité des EHPAD entre dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les BIC. Vous avez trois régimes possibles. Le LMNP, le 106 bouvard, et le régime microbique. Alors, dans cette slide, je vais très rapidement vous présenter les principes de ces trois régimes fiscaux. Pour plus d'informations sur les régimes fiscaux, je vous invite à regarder la vidéo très détaillée que j'ai réalisée sur les régimes fiscaux en général de l'investissement locatif. Le LMNP classique permet un investissement en loueur meublé non professionnel qui vous donne une fiscalité très avantageuse. Parce que vous pouvez déduire toutes vos charges, ainsi que l'amortissement du bien à hauteur de 80% sur 20 ans. Le 106 bouvard est un dispositif qui permet de réduire son impôt sur le revenu de 11% de la valeur d'achat du bien hors taxe et sur 9 ans. Et le régime microbique, quant à lui, permet un abattement de 50% sur vos recettes. Sachez que pour obtenir le statut d'EHPAD, une convention tripartite doit être signée entre le préfet, le conseil général et le directeur de l'établissement. Donc, demandez à obtenir une copie de cette convention. Sachez aussi que la spécificité des EHPAD réside dans leur réglementation stricte et qui est régulièrement mise à jour. Sachez qu'il ne faudra pas compter sur une plus-value car la revalorisation foncière est quasi nulle dans les EHPAD. Et ce que je vous disais en début de vidéo, l'exploitant peut manœuvrer avec l'ARS et le département pour avoir l'autorisation de procéder à un tranchard de lit vers un bâtiment plus neuf et plus moderne. Donc, miser sur déplacement senior est risqué. Donc, comme je vous le disais précédemment, cette réglementation des EHPAD est très stricte. Donc, tous les établissements sont soumis à l'agrément de l'ARS. Ces établissements doivent respecter un cahier des charges très strict qui répond à un besoin local spécifique. Et sachez que les aléas et certaines décisions politiques peuvent impacter directement cette offre de location pour les seniors. Alors, vous aurez donc une revalorisation foncière quasi nulle. Normalement, l'investissement immobilier implique souvent une recherche de revalorisation foncière dans le but de réaliser une plus-value au moment de la revente. Ce n'est pas le cas lors d'un investissement dans les résidences médicalisées pour les seniors. Vous n'aurez aucune variation du prix de l'immobilier en EHPAD. La plus-value n'est donc pas un objectif à rechercher pour ce type d'investissement. Alors, les transferts de lits. L'exploitant peut, s'il est guidé par un objectif de rentabilité, transférer les lits dans un nouvel EHPAD. Pour ça, il doit demander sans aucune concertation avec les propriétaires à l'ARS et au département une autorisation de transfert des lits dans un établissement plus neuf. Dans ce cas, les propriétaires perdent leurs baux, leurs locataires et, par conséquence, leurs loyers. Ils continuent néanmoins à payer toutes les charges, c'est-à-dire les charges de gardiennage, de syndic, taxes foncières, etc. et, pour certains, leurs emprunts, qui ne sont pas forcément remboursés. L'immeuble, quant à lui, a été bâti pour accueillir une activité d'EHPAD et peut difficilement trouver une autre destination. Et, combien même il trouverait une autre destination, vous imaginez, les frais que ceci engendrerait ? De plus, l'ARS, qui a autorisé le transfert des lits dans un nouvel établissement plus grand, plus moderne, ne validera sûrement pas une nouvelle exploitation en EHPAD pour un immeuble ancien. Ce besoin, d'ailleurs, étant satisfait dans le même périmètre géographique. Récemment, un des groupes que j'ai cités en début de présentation a été autorisé par un arrêté de l'ARS et du département à créer un nouvel EHPAD en regroupant les lits de deux anciens EHPAD. Donc, c'est un scandale d'État. Là, on a, en fait, une spoliation des investisseurs. Ces gens ont contribué à loger nos anciens. Ils ont payé, en fait, ces chambres. Et on leur retire tout revenu du jour au lendemain. Et que fait l'État pour protéger les propriétaires bailleurs ? Encore une fois, rien. Je dis encore une fois parce que, bon, vous savez très bien que quand il s'agit de foutre à la porte les propriétaires, les locataires qui ne payent pas ou les squatteurs, c'est des procédures qui coûtent cher et qui prennent du temps. Alors, certains exploitants privés considèrent les seniors comme des machines à cash. Et il y a un article très intéressant du Parisien du 1er mars 2022 que je vous invite à rechercher. Alors, je ne vais pas citer dans cette vidéo l'exploitant incriminé. Mais le Parisien dit chez Macha, le groupe finance des établissements via une multitude de petits propriétaires, n'effectue jamais de travaux, puis déménage quand les chambres deviennent des taudis. On s'est fait arnaquer, accusent plusieurs acheteurs, de quatre chambres pour 400 000 euros par exemple, qui ont depuis leur acquisition perdu presque toute valeur. Laisser pourrir le parc immobilier, louer à des particuliers qui ont investi dans des chambres d'EHPAD achetées à prix fort, puis quitter les lieux à la fin du bail, telles sont les pratiques de certains exploitants qui ont entraîné la ruine de petits épargnants. De plus, sachez que certains de ces exploitants sont domiciliés à l'étranger, comme le Luxembourg par exemple, et donc ils ne payent pratiquement pas d'impôts en France, tout en bénéficiant des aides de l'Etat. Vous imaginez le scandale ? En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi je n'investirai jamais dans les EHPAD. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi, retrouve-moi sur Instagram à lamarcoimmobilier et like la vidéo ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501